L'action militaire de la Russie contre l'Ukraine en mer d'Azov n'en finit plus de faire réagir le monde entier. Un événement très grave pour l'OTAN, le secrétaire général de l'organisation met en garde Moscou contre les conséquences de ses actions si rien n'est fait pour apaiser les tensions. Tous les alliés de l'OTAN expriment leur soutien total à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine. Nous appelons la Russie à rendre immédiatement les navires ukrainiens qu'elle a saisis hier et nous appelons au calme et à la retenue. Les Etats-Unis aussi haussent le ton. Ce lundi soir, au cours d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadrice américaine Nikki Haley a dénoncé une action illégale de la Russie. Moscou et Kiev ont quant à eux étalé au grand jour leur dissension. Le 25 novembre, trois navires ukrainiens ont traversé illégalement la frontière russe à travers le détroit de Kerch. Ils n'ont pas répondu aux navires de la douane et aux navires russes de la mer Noire qui leur demandaient d'avancer en ordre. Nous considérons cela comme une violation de la souveraineté russe et ces actes ont conduit les gardes-côtes à faire usage de la force. La justification des Russes qui évoque une violation de la frontière par les navires ukrainiens est un mensonge scandaleux inventé pour imputer la faute à l'Ukraine en manipulant les faits et en ignorant l'évidence. Mais la cession d'urgence demandée par la Russie a été rejetée par une majorité de voix. Depuis la prise de contrôle de la Crimée par la Russie en 2014, le Conseil n'est jamais parvenu à prendre de mesures. Les Russes bloquaient alors le vote.